Voici un pendule conducteur. Si nous plaçons ce pendule conducteur dans un champ magnétique et nous branchons le courant, nous constatons qu'il y a une force qui agit sur ce conducteur. Je vais éteindre. Je retourne le champ magnétique et je branche le courant. Nous constatons qu'il y a une force qui agit sur ce conducteur, mais cette fois-ci vers l'intérieur de l'aimant. Cette force s'appelle force de Lorenz. Voici une charge Q qui se meut à la vitesse V. Voici le vecteur Q fois V et voilà la trajectoire de cette charge Q. Si on la pose dans un champ magnétique B, alors elle est automatiquement déviée par une force F indice L qu'on appelle force de Lorenz en honneur du physicien néerlandais Hendrik Lorenz et cette force de Lorenz est définie par QV vectoriellement par B. Voilà cette force de Lorenz qui dévie la charge électrique. Pour ceux qui ne connaissent pas ce produit vectoriel, pas grave, je vais l'expliquer en détail. La direction de cette force de Lorenz est donnée par la direction orthogonale à QV, donc là il y a un angle droit, et aussi la direction orthogonale à B, donc là aussi il y a un angle droit. La direction de la force de Lorenz est donc ainsi déterminée. Maintenant le sens Pour trouver le sens de cette force de Lorenz, il y a deux moyens, ou bien on applique la règle de la main droite qui dit que le pouce de la main droite montre dans le sens de Q fois V, l'index montre dans le sens du champ magnétique, et alors le majeur donne le sens de la force de Lorenz. Voici un deuxième moyen par tirbouchon. Nous mettons le vissage du tirbouchon selon l'orthogonale à QV et l'orthogonale à B, et puis on tourne ce tirbouchon de QV vers B. Si nous tournons le tirbouchon dans ce sens-là de QV vers B, il va se déplacer dans ce sens-là, et c'est bien ça le sens de la force de Lorenz. Il ne reste plus qu'à déterminer l'intensité de cette force de Lorenz, donc l'intensité, c'est-à-dire la norme de ce produit vectoriel. L'intensité de la force de Lorenz est déterminée comme ceci, c'est la longueur du vecteur Q fois V, donc la valeur absolue de la charge Q fois la vitesse V, fois la longueur du vecteur B, donc l'intensité du champ magnétique, grand B, fois le sinus de l'angle alpha que forment ces deux vecteurs QV et B.